Bonjour à tous, c'est Juxx et aujourd'hui on parle d'un sujet qui tracasse beaucoup les joueurs de Call of Duty, c'est le fait de savoir si Ghost sera de retour ou pas. Alors c'est une question que je pense que tout le monde se pose car il y a des rumeurs comme quoi Gaz serait Ghost en réalité. Donc en fait je vais prendre dans cette vidéo les deux parties, les parties où on dit que Gaz n'est pas Ghost et que Ghost est mort et c'est point barre. Et les parties où justement il y a des screenshots qui mettront en valeur le fait que Gaz est Ghost et que Ghost n'est pas mort. Je commence avec le premier parti énoncé dans l'introduction. Donc si on prend la logique du scénario, Gaz est mort. Il a reçu une balle dans la tête de la part de Zakaïev. Le scénario dit que Gaz est mort, il ne peut pas être Ghost, il ne peut pas revivre dans un autre épisode. C'est strictement la même chose pour Ghost. Ghost, c'est exactement pareil que Gaz. Il a reçu deux balles de Magnum dans le ventre. Ensuite il a été brûlé avec de l'essence. Il est mort. Le scénario dit qu'ils sont tous les deux morts. Même Price dit à McTavish qu'ils sont morts. Roach est mort. Ozone est mort. Archer est mort. Toad est mort. Scarecrow est mort. Ghost est mort. C'est la logique du scénario, on ne pourra pas échanger. Alors après, bien sûr, il y aura d'autres stringshots dans la deuxième partie de cette vidéo qui montreront que Ghost peut être vivant. Mais en tout cas, moi, je pense que si je dois défendre le premier parti, c'est la logique du scénario. Ils ne vont pas faire revenir Ghost d'entre les morts. Voilà, donc c'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est que le scénario dit qu'ils sont morts. C'est mort et c'est terminé. On enchaîne sur la deuxième partie de cette vidéo. Celle où je défendrais l'idée que Gaz est Ghost et que Gaz n'est pas mort. Et que Ghost non plus et qu'il sera de retour dans Modern Warfare 3. Gaz, pour commencer, 22ème régiment des Sass, est censé se faire tuer par Imran Zakaïev à la fin du 4ème épisode de la série des Call of Duty, Modern Warfare. Si on regarde sur ces screenshots, qui sont prises d'un autre angle de vue de l'exécution, entre guillemets, de Gaz. On peut remarquer que Imran Zakaïev, en même temps de perdre un bras, a aussi perdu la précision. Car oui, on dirait qu'il a vraisemblablement manqué Gaz de 4 cm à l'échelle du jeu. Donc ça paraît vraiment très bizarre, mais bon, ça prouve que Gaz n'est pas mort. Et que sur la screenshot suivante, il l'a aussi loupé en lui tirant dans la tête. Donc c'est pour ça qu'on prouve que Gaz n'est pas mort. Passons à maintenant Simon Ghost Riley, un membre de la Tax Force 141, qui a soi-disant été tué par le maléfique, le grrrr méchant General Shepard. Euh, lieutenant General Shepard, pour être plus précis. Euh, donc Ghost s'est fait tuer par Shepard. Si on regarde cette vidéo, on peut remarquer que ce gros abruti de la Shadow Company a complètement oublié d'arroser Ghost d'Essence. Bon, ça paraît vraiment bizarre pour des professionnels, mais il a uniquement arrosé Roach. Donc, ce qui fait que, par conséquent, Ghost n'a pas pu être brûlé par la cigarette de Shepard. Et, euh, on peut remarquer sur cette image prise du trailer du multi de Modern Warfare 3, que sur les médaillons rouges dont je vous avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, on peut remarquer le mot, enfin, le prénom Simon Ghost Riley, en statut inconnu. Donc, ça prouve que Ghost sera de retour dans Modern Warfare 3. On ne sait pas encore, c'est vraiment à voir. En attendant, j'espère que cette vidéo en aura fait réfléchir quelques-uns. En attendant, nous allons attendre la révélation de Modern Warfare 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada